Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons maintenant attaquer l'échec double. Alors l'échec double est un échec à la découverte, où la pièce démasquante donne elle-même échec. Donc on a l'échec de la pièce qui est démasquée et de l'autre pièce. C'est le plus efficace de tous les coups dans l'échec. On ne peut le parer ni en interposant une pièce, ni en prenant l'une des pièces qui donnent échec, car il resterait toujours l'autre. Le roi en échec doit obligatoirement quitter sa place. L'échec doux est aussi presque insouïment donné par des pièces de marge différentes. Il n'y a que deux exceptions qui peuvent se reproduire lors de la prise en patient et de la promotion. Par exemple, dans le schéma ici, les noirs, supposons que ceci est une dame, par exemple deux dames, le roi est en échec, les noirs peuvent se défendre par C5. Et le roi, après la prise en passant, le roi se retrouve en échec sous les deux pièces, deux dames par exemple. Donc, un autre cas, avec la promotion, où, avec un H3 G8 devient une tour échec, le roi se retrouve en échec double des deux tours blanches. Alors, comme dans le cas de l'échec simple, l'échec double peut conduire à des gains matériels ou au mat. Dans les prochains cas que nous verrons, nous verrons des cas, des exemples caractéristiques de gains matériels. Je vous remercie. Je vous remercie.